La Révolution La Révolution Précurseur de tous les régimes totalitaires modernes Quiconque tremble en ce moment est coupable Sur cette gravure, Robespierre, après avoir fait guillotiner toute la France, guillotine lui-même le bourreau Il est assis sur un cercueil et piétine les constitutions de 1791 et 1793 entourées de guillotine Cette image est une image termidorienne, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée après la chute de Robespierre Dans l'intention directe de discréditer bien sûr le régime Mais également de dédouaner la plupart de ceux qui entouraient Robespierre Et qui ont été la cause de sa chute, les termidoriens Et parfois les plus sanglants d'entre les terroristes Donc cette image a une fonction d'exorcisme Il s'agit de représenter Robespierre comme le grand dictateur Qui est en même temps une sorte de fou, de malade politique Et qui aurait été la seule cause de la terreur En retournant sur les lieux, dans le quartier Saint-Honoré, où a vécu Robespierre On va essayer de comprendre quelle était sa personnalité Et quel a été son rôle dans la révolution Cette plaque posée dans les années 1960 a dû être refaite à plusieurs reprises Car elle a été vandalisée, brisée Ce fait nous rappelle que Robespierre n'est pas un personnage neutre de l'histoire de France Et que sa mémoire suscite encore aujourd'hui des polémiques On peut entrer dans la maison et voir ce qu'il en subsiste Alors voilà la fameuse maison de Duplet Qui hébergeait Robespierre dans les dernières années de sa vie Il est bien difficile évidemment, quand on regarde les lieux aujourd'hui De se faire une bonne idée du cadre de vie qu'a connu le révolutionnaire Puisque les bâtiments refaits au XIXe siècle étaient à l'origine plus bas La cour était plus large, plus spacieuse Et puis juste derrière ce bâtiment, il y avait un grand jardin Le jardin d'un couvent, le couvent des Dames de la Conception Donc évidemment un cadre radicalement différent Et puis également, Duplet était maître menuisier, son hébergeur Donc il faut imaginer qu'ici il y avait un atelier L'atelier de menuiserie Qui a donc été un des éléments du cadre de vie de Robespierre Nous sommes ici à Paris, au musée Carnavalet Dans un des salons du XVIIIe Qui permettent d'évoquer l'atmosphère qui régnait chez les Duplet Où vivait Robespierre Et l'on peut effectivement s'imaginer les soirées Qui n'étaient pas forcément sinistres et compassées Au cours desquelles les jeunes filles de la maison Jouaient du piano forte, accompagnant Buenarroti qui chantait Et on peut imaginer également Robespierre Au coin du feu, le soir, lisant des extraits de son cher Jean-Jacques Rousseau Dans une atmosphère familiale, chaleureuse Incarnant parfaitement l'idéal de vertu privée Qui est aussi celui de Robespierre Élisabeth Lebas, l'une des filles de Duplet Rapporte qu'au début de chaque repas Maximilien Robespierre demandait à l'ensemble de la famille de Duplet D'observer quelques instants de silence Une prière, non pas véritablement Mais un moment de recueillement, de retour sur soi Pour mesurer le bonheur de vivre Et exprimer dans un mouvement de confraternité L'amour des autres Bref, une manifestation de ce que Rousseau appelait la religion naturelle On se trouve ici à l'emplacement du club des Jacobins Où Robespierre est venu presque quotidiennement Pendant la Révolution française Le club des Jacobins, qu'est-ce que c'est ? C'est une société où l'on se réunit pour parler de politique Pour refaire le monde, la société française bien sûr Le peuple qui vient là est composé de petits artisans De petits bourgeois D'admirateurs de Robespierre Qui viennent applaudir leur héros Qui fait de grands discours fracassants Où il refait, quand il n'est pas lui-même député La politique du pays Et cette société est relayée en province Par de nombreux autres clubs des Jacobins Qui forment un réseau qui s'étend sur toute la France Et qui est propre à manipuler l'opinion Et à faire croire aux gouvernements et aux assemblées Que toute la France va dans le même sens Demandez à ce marchand de chair humaine Ce que c'est que la propriété Il vous dira en montrant cette bière Qu'il appelle un navire Où il a encaissé et serré des hommes Qu'il appelle vivants Voilà mes propriétés Je les ai achetées tant par tête Le droit de propriété est sacré Mais il faut le limiter Votre déclaration par effet non pour les hommes Mais pour les riches Pour les accapareurs Pour les agiateurs Et pour les tyrans Voilà la formule que Robespierre Utilise en avril 1993 Pour résumer sa conception De l'ordre social Et de sa condamnation De l'inégale répartition de la propriété C'est cette volonté de régir l'ensemble de la vie de la société Qui est parfois extrêmement inquiétante Par exemple dans cet extrait d'un rapport à la convention Nous voulons un ordre de choses Où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées Toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par les lois Il y a cette volonté de régir de façon drastique L'ensemble des pensées de la société Mais en même temps il faut remettre cela dans le contexte de la rhétorique du temps Qui est une rhétorique absolument partagée par tout le monde Où je dirais c'est la valeur de la vertu Qui est au centre de la politique L'idée de l'être suprême Et de l'immortalité de l'âme Est un rappel continuel à la justice Elle est donc sociale Et républicaine L'accusation de dictature Formulée contre Robespierre est très ancienne Elle date d'avant même La formation du comité de la république Elle vient de Louvet Qui à la convention avait lancé cette fameuse attaque Qualifiant Robespierre De dictateur et de tyran Alors je crois que s'agissant du comité de la république Et de son rôle Cette accusation n'est pas fondée Au comité de salut public Il y avait une division du travail Il n'y avait pas de prééminence de l'un ou l'autre des membres Il n'y avait pas de président du comité de salut public Mais une division entre les membres De l'essentiel des tâches Et pourtant la terreur Son système policier Ses arrestations arbitraires Ses exécutions quotidiennes Sont attribuées par l'opinion publique Au seul Robespierre Paris comptait de nombreux endroits A Guillotine Car il n'y a pas eu que des exécutions ici Pourquoi ? Parce qu'il y en avait trop tout simplement La terreur était un régime policier Il y a eu énormément d'exécutions D'ailleurs beaucoup plus de gens du peuple et de bourgeois Que de nobles Ou de gens du clergé Et la place de la révolution A été réservée aux grandes exécutions Celle bien sûr de Louis XVI le 21 janvier Celle de Marie-Antoinette en octobre suivant Et puis celle de Robespierre Mise en scène avec ce goût qu'on avait au XVIIIe siècle Autour de la mort Autour du mot historique qu'on peut prononcer Lorsqu'on disparaît La fin de Robespierre elle-même Nous éclaire sur les principes d'un homme Qui cherche à rester légaliste Rétissant à l'idée de se mettre hors la loi C'est ici à la conciergerie Que Robespierre a été emprisonné le 9 Termidor Ses collègues de la convention L'ont décrété d'accusation Au début de l'après-midi Sous prétexte qu'il aspirait à la dictature Mais également parce que les députés ont peur de Robespierre Qui a dénoncé dans son discours de la veille Un certain nombre de prévaricateurs du régime C'est également à la conciergerie Que Robespierre va être libéré Par la commune insurrectionnelle de Paris Mais, et là nous avons un trait bien révélateur De son caractère, il ne veut pas sortir Il sait bien qu'en sortant Il va être hors la loi Il préfère rester en prison Avoir un procès, se défendre C'est un avocat, rappelons-le Un grand rhétoricien Et il a confiance dans son talent d'orateur Mais finalement il se laisse entraîner par les meutes Et il quitte la conciergerie pour l'hôtel de ville Au soir du 9 Termidor Ce document est une sorte d'instantané de l'histoire Nous sommes dans la nuit du 9 au 10 Termidor A l'hôtel de ville Et Robespierre et ses partisans Lançent un appel à l'insurrection Auprès des sections de l'armée révolutionnaire parisienne Un certain nombre de partisans de Robespierre Ont signé le document Robespierre s'apprête à le signer Il commence à rédiger son nom Les deux premières lettres sont ici Visibles en bas du document Et il est interrompu par l'irruption des troupes de la convention Gravement blessé à la tête Et la tâche que vous voyez en bas du document Est très probablement une tâche de son propre sang Pour mater l'insurrection qui est à l'hôtel de ville La convention va envoyer des troupes Qui partent donc depuis la rive droite des Tuileries Jusqu'à la place de grève Où se tiennent les sectionnaires Qui découragés sans ordre Ont fini par abandonner la cause Il y a un grand orage qui éclate en fin de soirée La soirée donc est dramatique Nous sommes au mois de juillet Il fait lourd Et c'est sans coup férir que l'hôtel de ville Va tomber aux mains des troupes gouvernementales On entend à ce moment-là dans la nuit un coup de feu Ce coup de feu tiré contre Robespierre Alors est-ce que c'est un, comme le veut la légende Un gendarme qui lui a tiré dessus Qu'on appelle Merda Ou est-ce qu'au contraire C'est lui qui a cherché à se supprimer A se suicider comme un Romain Face à un événement dramatique Il préfère donc mourir lui-même On ne sait pas En tous les cas Il est dans un état très grièvement blessé Transporté le lendemain à la guillotine Avec ses partisans Et sans procès sont exécutés Le dit termidor Robespierre est un disciple de Rousseau Et il ne faut pas juger Ni de son action Ni de ses idées A l'aune des préoccupations De notre époque contemporaine Disciple de Rousseau Disciple aussi de Montesquieu Mais c'est un disciple créatif Tout en ayant rendu hommage Au magistère de Jean-Jacques Rousseau Robespierre sait se détacher De ce qu'il pouvait y avoir de dogmatique Dans la pensée de Rousseau Et Rousseau qui pensait Que la démocratie était impossible Dans un grand état Trouve dans son disciple Robespierre Un homme qui défend l'idée D'une démocratie représentative Mais d'une démocratie représentative Qui en donnant des droits au peuple Des droits sociaux Et en lui assurant une éducation Permet à cette démocratie D'être une démocratie réelle Ainsi Derrière la caricature D'un Robespierre avide De sang et de pouvoir Se dessine le portrait D'un homme complexe Confronté aux circonstances dramatiques De la révolution française Crémonage D'un homme Merci.